bonjour tout le monde, aujourd'hui nous pourrons un autre topic de l'Olysée aujourd'hui nous pourrons l'effet du soleil sur les yeux dans un petit peu plus de détails le soleil c'est même qui permet de nous trouver avec la lumière visible qui est la lumière que le soleil émette mais seulement une affaire qui nous faisait conscience c'est que le soleil n'est pas émette seulement la lumière visible il y a beaucoup même les autres rayons qui le soleil est projeté sur l'artère un peu plus de rayons là on appelle ça la lumière UV la lumière UV c'est même qui fait nous bronzer ça c'est même qu'on a l'amé un jour nous retourner dans une finivine un petit peu marron un petit peu bronzer c'est à cause de l'effet de la lumière UV sur nous la peau l'effet du soleil sur nous la peau ok il est bénéfique d'une certaine façon parce que le soleil c'est même qui fait nous la peau produire la vitamine D qui est important pour le bon fonctionnement du corps ok mais en même temps trop beaucoup de soleil il est qu'a fait nous gain de sunburn il est qu'a fait nous briller pareil pour les yeux l'effet du soleil sur les yeux il y en a plusieurs répercussions pour commencer le soleil avec la lumière UV il affecte la partie intérieure de nos lésiers la partie pas au devant c'est même quand nous blanléser l'a été qu'on appelle la conjonctivite ok et dans la partie là quand on est arrivé le soleil est trop beaucoup bien la partie là commence à devenir rouge, égreté, il commence à devenir des taches il commence à devenir des enflés soit là c'est l'effet du soleil sur les yeux mais en même temps il fait nous l'ormes sec et affecter la qualité de nous l'ormes parce qu'il est là quand il gagne ça vient d'évaporer ok parfois il est bien des affaires qui il paraît passagère mais il n'a pas eu de problème à long terme parce qu'il commence à une structure l'assemblée c'est un mot qui m'appelle un délégime un délégime il dit qu'on m'a dit un petit bout de la chair qui est grand il est au devant les yeux et parfois quand il devient trop gros vous allez faire tirer, vous allez faire une petite intervention chirurgicale pour nous faire tirer ok ça c'est l'effet du soleil sur l'avant de l'homme deuxièmement le soleil une affaire bien importante qui nous est au courant le soleil il fait un diminué cataract ça m'appelle tout le monde qui est un cataract avec le temps il est normal et naturel mais quand le soleil est exposé beaucoup au soleil il a de nombreux facteurs parmi d'autres qui le diabète, bien sûr les médicaments cotisants ça fait que le soleil il a une facture assez conséquente pour qu'il provoque un cataract ok voilà pourquoi je parle avec moi je m'appelle la mer, je m'appelle bronzé surtout quand on va aller l'après-midi voilà pourquoi il y a un peu autant pareil comment on peut mettre un arcane solaire qui est là sur un SPF facteur pour protéger la peau il y a un peu autant qu'il nous mette un vert solaire et bien adapté pour protéger la peau il n'y a pas un vert solaire qui doit rester à droite à gauche mais pour tout, il n'y a pas de sa provenance il n'y a pas de connaître qui est là-dedans parce qu'il n'y a pas de plus affecté qu'il n'y a pas de prothèses parce qu'il faut amoureusement remarquer il y a beaucoup de vert solaire qui doit gagner de droite à gauche un peu partout c'est un vert qui est seulement cosmétique il n'y a pas de vert médical quand il ne fait pas de filtre comme c'est l'air il n'y a pas de différents SPF facteurs un vert solaire il n'y a pas de filtre spécifique pour être capable d'efficacité pour être une prothèse noyés contre le soleil voilà pourquoi on peut faire cette vidéo pour conscientiser les autres pas mettre tous les lunettes à droite à gauche pour être capable de glacer un peu et mettre une petite lunette pour faire un peu serrier mais seulement, nous allons prendre en compte la santé noyés aussi médicalement, nous allons avoir une lunette solaire adaptée qui vous protège un litier qui n'a pas un UV-filter à nous dire ça, ok? Un UV-filter, parmi les autres filtres, vous êtes capables de bloquer la lumière qui est néfaste à nous liciter là, ok? Ça c'est l'effet du soleil sur la lentille, ok? Une dernière chose pour terminer rapidement, l'effet du soleil sur la rétine. La rétine est bien sensible, quand il y a un soleil avec le temps, il y a une maladie qui m'appelle la dégénérescence maculière qui est reliée encore une fois au soleil. Aujourd'hui, parce qu'il y a un peu de focus sur le soleil, dans l'un d'épisodes, il y a un peu plus de détails. Je vais vous présenter une chaîne de base, les images du pays, les images du pays, les images du pays, les images du pays et les images du pays. Voilà comment on peut organiser un petit concours, une petite surprise pour vous autres. Alors cette fois-ci, c'est qu'il y a une vidéo. Pour vous autres participer, vous avez un like sur les images du pays et que vous ne désirez pas aller sur un type de maîtrise la belle vue et que vous trouvez un petit comment apparaître juste en bas de cette vidéo-là, maintenant. Vous êtes finis avec cette dépasse-là. Vous êtes commenté ce petit comment-là. Si vous êtes non sorti, si vous êtes gagnant, il y a bien de nombreux surprises. C'est assez simple. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite que vous me trouvez bien. Merci. Merci. Merci.